Stéphane, je crois que vous avez quelques questions. Les premiers messages sont tombés, Jérôme. Bien sûr. C'est là que j'interviens. Possiblement. C'est une surprise. Possiblement. Alors, je commence avec une question de Jean-Paul à Wors-la-Vilaine. Les artistes sont-ils prêts à montrer l'exemple et accueillir des réfugiés ukrainiens chez eux ? Écoutez, ça tombe bien que vous posiez la question, puisque nous sommes justement avec Patrick Bruel. Bonjour Patrick. Est-ce que vous êtes prêts à accueillir des Ukrainiens chez vous ? Bien sûr. En tant que homme de gauche opposé à la guerre, je me suis inscrit pour accueillir des réfugiés chez moi, mais il y a eu un bug. Ah oui, lequel ? Je devais recevoir chez moi Anoushka et Zvetlana, mais sans gros, ils m'ont envoyé Boris et Alexei. Et alors, mais quel est le problème ? Le problème, c'est que quand je leur ai ouvert la porte, tout nu, avec juste mon slip en papier et ma bouteille d'huile de massage d'olive, ils m'ont dit, nous, pas pédé, et ils sont partis. Merci Patrick. Merci Patrick. Je continue avec une question de Catherine à Bourmemonne. Comment Gérard Depardieu, qui est ami avec Vladimir Poutine, voit-il la guerre en Ukraine ? Bah écoutez, demandons-lui directement, monsieur Depardieu. Mon de Dieu, qu'est-ce qu'il a mon Vlad, hein ? Il avait un blé de travers, pète un coup Vladimir, ça va te détendre, et t'arrêteras de faire chier des Ukrainiens. Et puis tu sais pas le plus grave ? Avec la guerre à la con, on va bientôt être en pénurie de blé. Et c'est avec du blé qu'on fait quoi ? Des pâtes ! Et moi j'en mange tous les jours, des pâtes. Oui, mais ne vous inquiétez pas, de nos jours, on fait des pâtes avec d'autres céréales que le blé. Des pâtes à la farine de petite épautre, de pois chiches, de maïs. Non mais t'es pas bien ! Tu veux me tuer ou quoi ? Des pâtes sans blé, et pourquoi pas une fondue sans fromage ? De toute façon, vous avez réglé le problème, puisqu'après la Russie, vous avez demandé à prendre la nationalité de Dubaï. Oui, j'ai autant de passeport dans la poche que tout lance le bourg à forcer de ski. Je serais bien à Dubaï, loin de tout se merdier, à partager un bon cochon de lait avec l'émir. Je suis pas sûr que vous puissiez manger du porc dans un émirat arabe. Bah qu'est-ce que je vais bouffer alors ? Du sable ? Bon c'est pas grave, je ferai un coup de vin à l'émir, comme ça on pourra sympathiser. Ah mais ils ne boivent pas d'alcool non plus ? Quoi ? Quoi de cochon, pas d'alcool ? Ils pratiquent pas les arts de la table ? Bon, mais alors, à quoi ça leur sert la nappe qu'ils ont sur la tête ? Hein, les belles nappes à carreaux ? Bon, c'est décidé. Je prends la nationalité de Valsenie, amène-moi une barrique de fondue, un tonneau de vin blanc, et surtout, fais péter le genépi ! Il vaut mieux faire sauter les bouchons de genépi à Valsenie que les bombes atomiques en Ukraine. Fumiez ! Merci Gérard, merci Gérard. Et nous avons une dernière question de Christelle à Bardet-la-Coquette. La campagne électorale m'ennuie, que pourrait-on faire pour que les candidats soient plus intéressants ? Eh bien ça, à mon avis, il faut demander à Patrick Sébastien. Salut ! Ah ! Alors, commençons par Valérie Pécresse. Ouais, faut que Miss Serre-tête en velours, elle se détend du string. Tu l'as entendu à ces mythiques ? On dirait Chantal Latsou, qui aura un balai dans le cul. Ça va pas du tout ? Mais que lui suggérez-vous ? Je lui suggère de s'entourer des meilleurs saletins banques, des Républicains, comme par exemple Claude Guéant. C'est un saletins banques. On appelle pas ce muraille dans le milieu du musical. Il rentre en prison, il sort de prison, il rentre en prison, il ressort de prison. Il traverse les murs, le mec, il est génial, c'est bluffant. Et puis surtout, il y a aussi les Balkanos. Alors les Balkanos, c'est un duo de magiciens géniaux qui transforment les Rolex en bracelets électroniques. Et alors, pour Jean-Luc Mélenchon, vous proposeriez quoi ? Ah bah il y a un Maduros. Ah oui ? Maduros. Un manipulateur vénézuélien incroyable et qui fait disparaître les zéros des billets de banque. Et puis, puisqu'on porte à gauche, c'est que de l'amour. Et pour Philippe Poutou, j'ai un duo d'acrobates. Mao et Tsetung. Et con. Qui jongle avec des têtes d'eau. de bourgeois coupés à la guillotine. Et puis, ils font ça en musique, les mecs, avec un DJ qui mixe des chansons des Beatles. Et les chœurs de l'armée russe s'appellent John Lennine, le mec. Ça a l'air bien. En difficulté, dans les sondages aussi en ce moment, il y a Éric Zemmour. Ouais. Mais tu sais, Zemmour, avec sa tête de vendeur de ceinture aux puces de Saint-Ouen, je l'aime bien, mais il n'est pas assez bienveillant. Pas assez bienveillant avec les musulmans. Pour son prochain meeting, je peux lui prêter un couple de lesbiennes afghanes que je vais repérer dans mon plus grand cabourri du monde. Les sœurs Kalach et Nikov. On appelle aussi les sœurs talibans. Les sœurs talibans. Et leur numéro consiste en quoi ? Kalach et Nikov... Je découvre un grand goût. Ils n'ont pas vu un rasoir depuis longtemps. Ils passent leur tête entre leurs jambes et comme par magie, il y a deux barbues qui apparaissent. C'est génial. Bon, et alors, il y a aussi Nathalie Arthaud qui n'est crédité que de 0,5% des actions de vote. Je ne peux rien faire pour elle. T'as vu comme elle est fringuée ? On dirait qu'elle s'est échappée de la ferme des Bodins. Quelle horreur. Je ne ferais qu'un conseil à donner à Nathalie pour faire rêver les Français. Pour qu'elle change le nom de son parti et que Lutte Ouvrière devienne... Ture Lutte Ouvrière ! C'est que de l'amour ! C'est que de l'amour ! Merci, Patrick. Et merci, Stéphane. Vous avez été remarquable, Stéphane. Merci. Quel honneur d'avoir pris le rôle de Jade le temps d'une soirée. C'est formidable.